Salut salut donc si vous avez vu ma dernière vidéo que je vous remets juste ici, ma très longue vidéo je vous ai montré tout ce que j'ai acheté récemment et du coup là aujourd'hui on va faire le crash test donc je suis vierge de visage parce qu'on va commencer par les soins puisque vous vouliez que je vous teste les soins aussi par contre à la fin de la vidéo on reparlera dans mon crash test de la marque Crudvat je vous avais demandé si vous vouliez récupérer les produits que je n'ai pas aimé après il y a eu confinement et tout ça donc ça a un peu bloqué donc on en reparle à la fin et je vous explique tout comment faire comme ça si vous voulez essayer de gagner ces produits là qui ne sont pas des produits neufs je vous explique tout à la fin donc la vidéo risque d'être assez longue aussi puisqu'il y a beaucoup à tester et voilà donc je vais essayer de ne pas trop trop blablader donc pour commencer bon j'ai déjà donné un coup de coton avec mon eau de rose de chez Action comme d'habitude et là je vais passer directement à la lotion tonique à l'acide hyaluronique pour redonner un coup de frais à mon visage un coup d'hydratation et tout ça tout ça voilà je ne sais pas si les étapes sont vraiment dans l'ordre elles sont vraiment comme celle à l'acide glycolique là elles semblent bizarre c'est pas que ça pue hein mais ça sent bizarre donc on évite le coup de tourner avec les lotions toniques bien sûr moi là pour ça c'est bien fouet donc je fais d'abord tout ce qui est coton en premier enfin frottage de visage parce que je passe du plus agressif au moins agressif voilà on va dire ça comme ça donc là je ne peux pas vous en dire grand chose elle est super fraîche sur le visage par contre elle fait du huile on sent que ça commence à hydrater c'est très bien donc voilà ça je vous en reparlerai dans mes favoris ou mes flops on verra donc ensuite pas besoin d'attendre que ça sèche complètement parce que c'est déjà quasi sec j'ai deux sprays donc j'en ai un à l'ananas et un au caca du plume donc on va tester les deux pour que je voyais les odeurs après j'aime bien avoir plusieurs sprays dans le famille je suis comme ça donc on va d'abord faire suite au pineapple à l'ananas qui est illuminant illuminateur 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 donc faut oui ils sont bons ça sent l'ananas mais pas pas l'ananas chimique on dirait un vrai nana ils sont super bons il fait bien frais sur le visage j'aime bien après pareil les effets faut attendre un petit peu et donc le cacadu que donne le cacadu il sent comme un bonbon que je connais enfin que je connais entre guillemets parce que j'aime pas les bonbons moi ils sentent un peu le bonbon vous savez les petits culs de bébé je sais pas comment ça s'appelle ces bonbons là moi j'appelle ça des petits culs ça sent un peu pareil pourtant plume il me semble que c'est prune non et là ça sent un peu la cerise j'ai l'impression la cerise ce bonbon ça sent bon donc c'est pas désagréable ça sent l'esprit révolution que j'aime beaucoup donc ensuite après ça je mets mon sérum mais là j'en ai pas de à nouveau testé donc je vais juste mettre mon hydra bio c'est ça hydro plumping sérum de chez catrice que c'est celui que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup et on se retrouve après pour le reste donc ensuite une fois que j'ai appliqué mon sérum je passe au contour des yeux donc là on va tester le watermelon comme ça dans les petits pots et comme je n'aime pas les petits pots oh il est rose donc il sent rien dans les contours des yeux comme je n'aime pas les petits pots je prends mon petit pinceau en silicone que j'ai vu je suis action dans un lot et je prends une pomme noisette alors ouais c'est un gel très agréable il a l'air très agréable et oh oui c'est agréable comme texture oh j'aime bien c'est bien frais c'est super agréable donc on n'oublie pas de faire bien tout le contour de son oeil la paupière fait partie du contour des yeux moi j'en mets toujours un peu ici surtout quand c'est du du liftant anti-rides et tout ça pour combler ma petite ride ici j'ai une petite ride et j'en mets toujours ici un peu voilà là et l'excédent on tapote pour bien le faire pénétrer en massant et ça fait du bien oh il est agréable oh j'aime beaucoup celui à l'avocat est beaucoup plus épais beaucoup plus compact un peu plus dur à effacer à appliquer et celui-là super j'adore 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 et on va pour terminer on va pouvoir tester la crème à l'acidière ironique donc c'est la splash boost la splash boost donc petite opércule de protection repinceau silicone donc j'enlève le contour des yeux qui reste un peu dessus ah oui donc elle paraît moins elle est moins épaisse que ce qu'elle n'en a l'air donc là je vais prendre une plus grosse noisette je racle mon pinceau sur mon front elle sent rien sinon moi j'aurais pu sentir un peu je ressembler à un je trouve la texture est agréable j'en ai pris un peu trop j'aurais pu en prendre largement moins donc on descend bien dans le cou aussi oh j'aime beaucoup la texture donc je voulais la comparer à la Neutrogena Hydra Boost Gel là mais elle est moins en gelée en fait elle est plus en crème c'est un mélange entre la crème et la gelée j'aime beaucoup la hydratation oui ça a l'air bien donc hâte de tester ça en plus en profondeur elle pénètre super vite j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup après les formats pour je ne suis pas adepte mais c'est pour ça que j'ai mon petit pinceau en silicone il me sauve la mise donc voilà pour les soins donc là c'est sûr qu'en eue d'implication je ne peux pas vous en dire trop à part sur la texture et des choses comme ça je vais mettre un petit coup sur mes lèvres là c'est le sérum je ne sais plus quoi d'oeil chucatrice c'est un petit gloss hydratant et voilà je vais laisser pénétrer mes soins pendant une bonne demi-heure et je vous retrouve tout de suite pour vous et moi je vais attendre un petit peu oh j'aime beaucoup ma peau est bien hydratée mon contour des yeux est bien hydraté aussi tout est bien pénétré on se retrouve tout de suite donc voilà on se retrouve ça fait deux heures qu'à mes soins ont pénétré j'ai été au Mont-Jalor rapido chercher mes savants que j'ai commandés que je vous ai parlé dans mon dernier haul et du coup mon chéri m'a fait la surprise de m'emmener chez Action donc voilà vous aurez un haul vous l'aurez certainement déjà eu parce que je pense que je vais la mettre en bonus donc je vous la mets dans le petit i et donc du coup on va pouvoir attaquer le make-up donc voilà 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 donc j'ai mouillé déjà la petite éponge pour pouvoir mettre le fond de teint après et il ne paraît pas très souple j'ai l'impression qu'elle garde fort l'humidité aussi voilà donc voilà je vais quand même la tester et si je ne me proche je la donnerai à ma nièce donc d'abord avant tout je vais commencer par fermer sur site puisque je l'ai fait toujours avant de faire mon teint pour ne pas faire bouger le fond de teint donc je vais quand même essayer avec ce truc là mais je sens que je ne vais pas aimer du tout du tout du tout donc je vais quand même me rapprocher un peu même pour le teint donc je vais prendre le spray fixateur pour humidifier le salon donc je vais juste l'amorcer et mettre une ou deux pompes à l'intérieur d'ailleurs on en fout plein de miroirs oh je crois qu'ils sont la vanille le spray donc je vais prendre ce petit truc là rien qu'au bruit déjà j'en aime pas du tout ça ne prélève pas de matière pas des masses donc on va commencer par oh non il fait mal oh au pic non 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 j'aime pas du tout donc je vais réunifier comme il faut donc je vais prendre celui que je prends habituellement de chez Manche oui je pense que c'est le spray qui sent la vanille parce que le savon sent bon mais ils sent pas la vanille voilà donc je les mets en place donc je m'étale pas trop sur le sujet puisque je vais vous faire une vidéo bientôt où je vous explique tout en détail je les plaque avec mon manche de pinceau et ça fonctionne très bien donc là on va les laisser sécher vers le haut et on reviendra les redessiner correctement après ça fonctionne très bien ça colle voilà après c'est le but d'un savon on fait pareil sur l'autre ressource qui est plus chiant puisque plus des garnis voilà bah écoutez c'est un très bon savon il fait ni plus ni moins que le pire ça sauf qu'ils sont meilleurs et qu'il est plus pratique à transporter si vous devez voyager on va pouvoir passer à la base qui est donc c'est le clinch bomb je crois quelque chose comme ça hydra clinch voilà qui est le vert basse d'Aloe Vera qui sent superment bon j'adore donc je vais prendre le cucul d'un pinceau pour en prélever ah c'est vraiment une gelée c'est super bizarre la texture je vais mettre le sucre plus ici donc je ne sais pas si vous allez voir la texture et ça sent super bon super agréable c'est vraiment une gelée mais j'en ai pas pris assez je vais reprendre un petit peu après je pense que dans le temps j'ai pas ça n'a pas duré super longtemps par rapport à une base en pompe parce qu'on a peut-être tendance à en mettre un peu plus quand c'est en en peau comme ça mais la texture est trop trop bien j'adore c'est trop bizarre voilà mais elle est bien franchement agréable super agréable on va donc passer au fond de teint maintenant qui est donc la version hydratante et lumineuse voilà donc je vais quand même le secouiller et je vais donc mettre deux pompes sur un côté plat de l'éponge on va déjà l'activer j'espère que j'ai pas encore eu une pompe défectueuse non mais sinon ça sort un moment ou ça se passe comment ça devient un peu plus et j'attrape ma lot de moi quoi non mais c'est quoi ce bordel ça sort pas du tout je vais essayer de tourner un peu je peux voir s'il y a un voilà donc j'ai mis deux pompes et voyons voir ça j'ai pas aimé l'éponge alors la teinte a l'air très bien j'aime pas d'épouser l'éponge alors j'aime pas du tout mais je vais quand même la garder parce que je pense que je vais le lever pour l'humidifier donc voilà donc je vais la laver je vais la donner à ma nièce alors le rendu a l'air pas mal mais j'ai quand même essayé d'en rajouter un peu à ce niveau-ci donc je mets une pompe j'aime pas les pompes après il faudra que je taille avec mon éponge habituelle la LIMAX écoutez le rendu est sympa mais je vois pas énormément de différence par rapport au Conceal & Define question rendu bon à part qu'il est un peu plus lumineux forcément puisque j'ai pris Atene Glowy mais je vois pas question couvrance implication je vois pas de différence et j'ai même l'impression qu'il est un peu trop foncé pour moi ça a l'air d'aller mais moi j'ai l'impression qu'il est un peu trop foncé de toute façon je peux pas dire exactement maintenant ce qu'il va donner il est pas collant mais il y a du transfert quand il est pas sec on va attendre de voir s'il sèche correcteur en teinte C1 toujours de chez XX Revolution donc voilà l'embout qui est un espèce de sabot bon il sent un peu chimique comme les autres produits à l'évolution donc je vais faire un oeil et puis l'autre un 6e oeil il sèche que j'avais pas une catastrophe il est très fin son impôt on le sent pas en fait question couvrance il est pas mal non plus je sais pas si vous voyez vraiment la différence mais il a l'air pas mal là il a pas encore filé donc on va voir franchement j'aime bien après je vois pas vraiment de différence avec l'Infinite que j'utilise habituellement ils se font bien à la peau après moi j'ai toujours ma texture un peu granuleuse là en dessous donc forcément on la voit mais c'est ma peau qui a cette texture là donc il est un tout petit peu filé je sais pas si vous allez bien voir vraiment pas catastrophique quoi l'Infinite chez moi il fait pareil après il suffit juste de le travailler un peu plus et une fois que je l'ai fixé il ne bouge plus donc je vais faire mes petites touches de lumière et camouflage de riz ici et les boutons d'ailleurs je peux en mettre aussi sur les paupières puisque on n'a pas de fer à paupières à tester on peut faire ça ici voilà donc le fond de teint il migre quand même dans mes petites rides ici au dessus comme tous les fonds de teint donc on le retravaille un petit peu après j'ai des rides j'ai des rides donc je peux pas enlever mes rides moi je le trouve quand même un peu foncé le fond de teint je préfère toujours avoir le teint un peu plus clair que là on dirait que j'ai pris de soleil quoi alors que c'est pas le cas après c'est un match avec mes épaules par exemple bah écoutez l'anticerne ne le file pas trop je le trouve bien couvrant bien opaque après je vous dis moi je vois pas de différence entre ça que ce soit le fond de teint ou l'anticerne par rapport à la gamme Contin and Define donc voilà donc on va poudrer ça avec la poudre Catrice 5 in 1 la Setting Polar je vais prendre un pinceau poutre et je fixe en tapotant potant potant j'en prends vraiment pas beaucoup c'est juste pour fixer un peu le teint et donc ici on va enlever la barre caca un petit peu en dessous de l'oeil aussi au cas où et en poudre tous les yeux donc normalement je fais pas ça puisque j'ai une base mais là pas besoin de base voilà ben écoutez je verrai mieux en bas ce que ça donne à la lumière du jour je vous en reparlerai soit dans une autre vidéo dans mes favoris par exemple et tout ça pour avoir un peu plus de recul mais là j'aime bien mon teint alors je vais prendre la palette pour acheter la toute grande que j'ai eu dans le mystery bag que j'ai testé et on va donc tester blush bronzer voilà blush bronzer donc je vais commencer je prends le oui le technique blush bronzer et je prends la teinte con contour con contour voilà donc c'est la teinte de contouring pour contourer voilà tout simplement et la fois il fait son diapin très jolie coupe il sent bien la peau j'aime beaucoup après il est un peu poudreux dans le pan mais vous voyez qu'il n'est pas poudreux sur le pinceau après c'est souvent en chère évolution que les produits sont un peu poudreux à prélever et pas à l'application je fais l'ovale du visage en dessous pour camoufler mon double menton comme je fais d'habitude quoi et ensuite on va prendre le le coco loco donc qui est le plus chaud ici pour conserver comme bronzer sur le front et les tempes et il est bien pigmenté il se travaille très bien aussi j'adore j'aime beaucoup ça c'est ce qu'il s'appelle le boulettes donc on reprend son éponge pour blender ça voilà vu je n'y connais on reprendra le pinceau poudre après pour l'interpré et voilà écoutez j'aime beaucoup 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 alors on reprend pas sur l'autre pour le Elsa et je vais prendre la teinte Lush Blush parce que c'est vraiment le blush qui m'interpelle le plus alors c'est peut-être pas tout à fait de saison le pitch ou le rousier aurait été peut-être un peu mieux mais ouf bien pigmenté bien 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 pigmenté très joli j'aime beaucoup j'adore ouf cette palette je vais l'aimer d'amour c'est juste dommage qu'il manque un highlighter dedans j'en ai 15 000 mais comme ça il aurait été vraiment complète après vous pouvez vous servir du blanc pour highlighter on va le faire je remettrai quand même un lumineux par dessus voilà ensuite on blend l'excédent avec le pinceau poudre parce que là je vais pas être une main morte écoutez jusqu'à maintenant j'aime beaucoup mon teint je prends un petit pinceau comme ça et je prends la teinte blanche qui est la fer fer à fer et je vais donc poudrer ici pour illuminer comme je fais normalement avec la poudre la soft focus là de comment ça s'appelle Too Faced pour vraiment illuminer les zones que j'ai envie d'illuminer et ça marche ça fonctionne très bien donc ici d'ailleurs ici j'ai un petit peu insisté parce que j'ai beaucoup de bronze oeuvre je trouve j'ai eu la main lourde avec le bronze oeuvre très lourde j'aime beaucoup mon teint jusqu'à maintenant c'est le plus gros coup de coeur que j'ai eu c'est ici ça et la base la base j'ai adoré aussi donc je prends le spray face fix le packaging il est juste magnifique le tout au graphique comme ça et on fixe je trouve pas le spray hein mais il sent vraiment la vanille c'est lui qui sent la vanille et il sent divinement bon j'adore 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 voilà donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche voilà mon teint est sec j'ai juste rajouté de l'avidateur comme vous pouvez le voir j'ai mis le le lose avidateur en teinte Ice Tiamon toujours de chez Révolution que je n'utilise pas très souvent mais que j'aime beaucoup voilà qui est très vous voyez ce que je veux dire alors on va pouvoir passer au source à elle est là c'est les 4h de source à il on va tester le créanctatrice parce que j'ai envie et on va tester le feutre you cannes voilà parce que j'ai encore le essence et le catrice ici je peux pas tout tester j'ai pas tout ouvrir en temps ça ça il va en bas quoi donc là je les ai repeigné un coup tant que j'avais le fixateur qui était pas sec avec le pinceau où j'ai le savon dessus pour les refixer un coup et les remettre droit donc là j'ai commencé avec le crayon catrice à refaire ma queue ici c'est le côté le plus simple il marque bien il est super fin super précis il marque bien même avec le savon en dessous donc là je refais ma queue je vais essayer de la faire correctement ensuite je comble un peu mes trous parce que là j'ai un gros trou et je leur dessine un peu le dessous de ma tête aussi écoutez la couleur est bien donc j'ai quand même prendre le goupillon propre avec le côté pour gratter l'excédent et on passe à l'autre sur ça alors là c'est là mais merde parce qu'il est vraiment je suis en comblée je dois redessiner toute la queue et c'est souvent là que je me foire donc j'aimerais bien qu'il repousse un peu quand même donc j'ai vite fait hier tester un peu le sérum que j'ai pas beaucoup de matière donc moi je l'applique carrément avec le bâton en fait du du pinceau liner qui est censé être applicateur et les sourcils reste un peu gras donc je ne fais pas le matin du coup je ferai que le soir on verra à la fin du tube si au moins celui ci a refait des repousses par contre le crayon j'adore il marque super bien il est super fin super précis mais pas bien cher donc faudra que je compare avec le essence pour voir lequel des deux vaut plus le coup et j'en ai commandé aussi un je sais plus si you can view ou vos calures pour voir vraiment lequel est le mieux suivant le prix quoi donc là ça me paraît pas mal après ils n'ont pas du tout la même forme de base donc je suis assez emmerdée donc vous pourriez utiliser simplement un ou l'autre sans que ça soit le crayon tout seul là ils peuvent très bien rester comme ça après les plus foncé que ce que j'utilise en ce moment donc vous pouvez utiliser que le feutre après le problème avec le feutre c'est que quand on veut vraiment redessiner une grosse partie ça vous utilise beaucoup de produits donc après je fais des petits pompes wow il marque super bien moi vous voyez comme il marque bien j'aime beaucoup je sais pas ce que vous voyez mais l'effet poil à poil à voir sur la durée combien de temps il tient mais pas mal pas mal donc je vais reprendre un peu d'anti cernes il faut entrer directement sur l'embout il n'en faut pas trop et je vais enlever les petites ratures sous mon sourceur tout simplement faut que j'arrête de dire tout simplement entre les tout simplement et potentiellement je sais pas ce qui m'énerve le plus je n'arrête pas avec ces moi-là en ce moment normalement je fais ça avec ma base quand je mets ma base il n'y a que de cuisse canvas et comme on n'a pas besoin de base ça fonctionne très bien ça cache un peu les petits sourcils ils disent gracieux quand on les laisse pousser voilà pour ça donc je vais reprendre la palette je vais ouvrir après les grandes et je vais prendre la teinte Lace Chase donc qui est la teinte beige avec le même pinceau pour poudrer l'arcade sourciliaire et toute la paupière attention il n'y a pas de pli parce que sinon c'est là que ça merdouille non normalement ça ne devrait plus bouger bon je dis bien non alors je vais prendre un pinceau je peux foufli je peux foufli donc là c'est le je prends la teinte donc la palette Lace je sais pas si je prends le bronzer ou le contouring non je vais prendre le contouring donc le contour contour et je vais faire un creux large tout simplement pour accentuer le creux de mon oeil en fait redonner de la dimension à mon oeil donc pas des masses hein mais c'est ce que je fais quand je fais juste un truc liner en fait je remarque un peu mon creux avec un... voilà vous voyez tout de suite ça donne un peu plus de profondeur au regard quand même quoi et en plus c'est pas bien compliqué à faire alors le makeup super facile, le feigneuse un petit poiraxime aussi allez hop ensuite je prends le X-matique, le chromatique celui que je sais pas le cas en teint de bolt euh le liner chromatique et on va donc faire un trait de liner chromatique c'est... ah non ce que je vais faire d'abord je vais mettre le crayon noir comme ça j'en fous pas partout donc je vais mettre le noir parce que le lila là ça n'ira absolument pas donc j'ai le essence et le catrice que je vais faire je vais tester un de chaque côté voilà comme ça alors ici on va tester le essence parce que j'ai plus l'habitude de les utiliser vu que j'ai les coloris de cette gamme là alors on reste une marque tout de suite écoutez ça a l'air hein après c'est vraiment optionnel hein vous êtes pas obligés mais moi sans crayon donc je me sens toute nue je vais mettre un peu plus on peut en... allez je trouve pas mon nom on est que supérieur merci et je déborde c'est des grâces voilà bon après c'est pas bien grave puisqu'on met de l'ailon juste après ça se verra plus et de l'autre côté on va mettre le catrice qui est la pointe est un peu plus épaisse il marche tout si bien donc on va voir ça se joue pas à la tenue et ensuite on prie voilà maintenant on peut passer au liner donc bien le secouer hein alors on va déjà commencer par le trail liner classique ah oui mais je vais pas laissier au moins pourquoi j'ai dit que ça va aller mais ça va pas aller du tout du tout allez c'est parti alors la pointe est assez rigide mine de rien je sais pas si vous allez voir le côté chromatique je sais je vous montrerai de plus près après c'est joli par contre il me pique hein bon après ça va passer hein j'espère que le liner pailleté aussi mais il me pique donc je sais pas si vous allez bien voir le côté chromatique de la chose c'est assez discret mais c'est ça donc du coup j'ai pensé mettre le crayon du kit là que j'ai eu donc vu que c'est un métallique je vais le mettre en coin interne pour quand même éliminer un peu on va passer aux fossiles d'abord faut que je mette un peu de mascara donc ça j'en ai pas de nouveau donc je vous retrouve juste après alors les fossiles pas de doute je vais tester les demi wispies de chez Ardell on va essayer de voir comment ça se souvient ok la colle est trop bizarre ça je vais pas garder je pense pas alors est-ce qu'il faut que je les coupe déjà pour commencer il faut que je les coupe déjà je vais essayer de les coller sans les couper on verra si je vais couper un brun la prochaine fois donc j'utilise la colle duo avec une pinette comme l'a conseillé Manolita donc ce que je fais je retourne mon petit pot où il y a les fossiles et j'en mets un petit peu dans un trou qui est là après on gaspille forcément que le système là on gaspille un peu de courge c'est un peu concours mais c'est la vie et on y va donc j'ai déjà pris le bon potil alors alors je les repars ils sont magnifiques et ils ont la bonne taille donc je vais juste attendre non j'attends pas je presse après avec ma pince à fossiles comme ça pour bien les mixer avec les vrais cils en fait et également être sûr qu'ils soient bien collés je pense quand même que la prochaine fois il faudra peut-être que je coupe un bord ici je sais pas je vais voir à la longue de la journée s'il me gêne ou pas donc je colle la deuxième et je reviens donc là c'est mon appareil à buggy quand j'étais en train de vous expliquer pour le rouge à lèvres donc j'ai mis le Dark Coffee de Focalure les Matlips et ils sentent le chocolat je vous l'ai pas dit dans le hall mais ils sont divinants pour le chocolat donc voilà pour ça et j'ai bien envie de tester le métallique là qu'on se demandait un peu enfin que je me demandais en créant comme ça donc c'est le 26 sur le clic voilà que je me demandais un peu donc je vais le mettre un peu partout en fait c'est très joli les deux couleurs vont super bien ensemble ouh j'aime bien donc voilà ce qui conclut le make-up je vais d'abord vous montrer ce que ça donne mais j'ai le faux signe là qui est mal collé et qui me gêne j'ai toujours du mal à coller le gauche les rouges à Focalure vous savez que je les aime que ce soit les jumbo ou les autres donc là je vais pas en dire plus parce que je les adore depuis un bon bout de temps j'ai eu un réel coup de coeur pour la base j'aime beaucoup beaucoup la texture et l'effet qu'elle a sur la peau petit bémol du fait qu'elle soit en peau mais vous avez vu je prends le cul d'un pinceau donc du coup je mets pas mes doigts dedans et j'en ai pas plein en dessous des oncles c'est pour ça que j'aime pas les produits en peau gros 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 coup de coeur sur cette palette de teint j'adore 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 il y a juste la poudre jaune que je pense que je n'utiliserai jamais mais tout le reste j'adore j'adore tous les blushs les poudres vous n'avez plus que la poudre blanche elle l'illumine même qu'elle est pas lumineuse en fait le combo pour les sourcils surtout le feutre you can be là il fait vraiment j'espère qu'il va durer dans le temps ça on verra poudre c'est une poudre tout ce qui est de plus basique fond de teint anti cernes faudra que je continue à tester moi je le trouve toujours un peu trop foncé mais ça va ça passe une fois que j'aurai pris un peu de couleur avec l'été tout ça il sera encore mieux mais voilà le liner chromatique je trouve ça très bien si vous êtes fainéasse comme moi et que vous voulez faire un make-up qui envoie du lourd sans trop en faire très de liner chrome que dire savon rien à dire ça fixe les sourcils voilà le spray fixateur j'adore l'odeur ils sentent la vanille ils sont divinement bons après je trouve que le spray est un peu trop sain en fait comparé à d'habitude donc voilà je vais le réutiliser de toute façon parce que j'adore le packaging mais l'odeur est divine et tout à fait de saison et voilà je pense que ah et les fossiles j'adore les fossiles ils sont très beaux magnifiques les crayons noirs écoutez ça a l'air de tenir mais ça j'en saurais plus aussi plus tard et puis après quelques utilisations donc je viens de me rendre compte alors je ne sais pas où regarder je suis maintenant mon téléphone je ne sais pas trop où regarder ni comment s'entrer mais voilà c'est pas très important je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler du concours pour gagner les produits de la marque Crudvat que je n'avais pas aimé donc je vous rappelle que c'est des produits que j'ai testés que je n'ai pas aimé ou que je ne réutiliserai pas donc voilà les seules conditions si vous voulez participer au tirage au sort c'est bien sûr d'être abonné à ma chaîne puisque c'est pour mes abonnés et de liker cette vidéo et vous avez le formulaire de participation en barre d'infos c'est un google form voilà on est le 17 normalement je crois je vais le mettre jusqu'au 20 juillet minuit comme d'habitude et voilà la livraison sera en mondial relais et comme je vous l'ai dit voilà c'est un peu con de jeter les produits que je ne vais pas réutiliser donc je préfère que vous les envoyer pour que vous puissiez les tester et donc dedans il y a le fond de teint la marque Crudvat que je n'avais pas aimé du tout donc je vous rappelle que je les ai utilisés les produits l'anti cernes je vous mets également la poudre essence la Skin Perfect ma Skin Perfector parce que je ne l'aime pas du tout la petite palette Crudvat je vous rajoute deux petites palettes comme ça que j'avais reçu mais que moi je n'ai plus absolument pas elles sont neuves j'ai juste récupéré les embouts mousse mais donc c'est Odonna pour la crante verte et ici c'est la marque Vini ou Winnie je ne sais pas pareil un crayon noir neuf un rouge à lèvres rose neuf qui est de chez Laetitia Wells je crois la marque Laetitia Wells je vous mets le liner Crudvat je ne sais pas que je ne l'aime pas mais je ne l'utiliserai pas je préfère ceux en truc et il suffit de retourner la mine si jamais il n'écrit plus et le mascara Max Dorma toujours de chez Crudvat il n'est pas mal mais voilà je préfère quand même mon essence et je n'ai pas besoin de ça je préfère vous les mettre à vous donc voilà remplissez bien toutes les conditions la gagnante sera avertie par mail donc ne venez pas me demander en boucle quand est-ce que j'annonce le résultat ce n'est pas un vrai concours c'est des produits vous avez dedans 4 produits neufs mais ce n'est pas un lot de concours c'est juste pour vous permettre de tester les produits que moi je n'ai pas appréciés et si vous les aimez tant mieux si vous ne les aimez pas vous les donnez à quelqu'un d'autre et voilà si personne ne les aime à la longue ils finiront à la poubelle mais je ne vais pas aller les jeter alors que ça peut très bien servir à quelqu'un donc il y a juste le phare ici qui est un peu éborgné je vais vous montrer mais je l'avais reçu comme ça voilà vous voyez ici il manque un petit mou mais bon voilà j'ai une palette de nude avec les deux là vous pouvez combiner pour faire du vert ou du bleu et voilà j'espère que ça vous plaira quand même et voilà plutôt que de jeter les produits je préfère faire ça et j'espère que ça vous plaira aussi de récupérer des choses comme ça que je n'aime pas je pense que je le ferai régulièrement pour ne pas devoir jeter mes produits je n'arrive pas à me centrer que le téléphone c'est fou donc j'espère que ce crash test vous aura plu j'espère qu'il ne sera pas trop long parce que la dernière vidéo all était vraiment très longue là je vais essayer de l'écourter au maximum on se retrouve donc samedi pour une prochaine vidéo et certainement un IGTV entre les deux je pensais faire un montage IGTV avec ce make-up mais j'ai oublié de faire les prises de vue donc je ne pourrais pas donc voilà on verra bien donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu voilà ça fait toujours plaisir de me dire en commentaire si vous vous avez testé ces produits si vous les aimez aussi ou si vous ne les aimez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne merci aux personnes qui pensaient faire un petit tour sur mon utip pour faire monter mon petit panier de cacahuètes c'est adorable et donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti